La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la justice. Nous avons vu comment les temples de Shamash, le dieu soleil, mais aussi celui de Sine, le dieu lune, pouvaient fonctionner sinon comme des tribunaux, du moins comme des lieux où l'on faisait prêter serment aux justiciables, menacés en cas de parjure d'un châtiment divin symbolisé par un filet qui s'abattrait sur le coupable. Et nous avons vu également comment le temple de la déesse Nungal était décrit comme une prison qui permettait éventuellement aux coupables de s'amender. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écriture sous trois aspects. D'abord, la formation des scribes dans des écoles. Ensuite, la constitution de bibliothèques consacrées davantage à des œuvres littéraires. et finalement, la conservation des documents dans des archives. Les divinités concernées vont par conséquent être celles qui ont l'écriture comme prérogative. Et nous avons ici un cas sans parallèle, car cette divinité a changé au cours du temps. On est passé d'une déesse à un dieu, successivement, la déesse Nisaba, puis le dieu Nabu. Et il me faut donc commencer par les présenter tous les deux. La déesse Nisaba, c'est une figure bien curieuse dans le Panthéon mésopotamien. Elle est à la fois la déesse du grain et la déesse de l'écriture. D'où la conclusion de Michalowski, qui a écrit une synthèse sur cette divinité, pour qui il y a eu une évolution. Et je traduis ses propos. Nisaba était la déesse du grain et des arts du scribe, au sens le plus large du mot, à savoir l'écriture, la comptabilité et l'arpentage. Étant à l'origine une divinité agricole, elle est devenue la patronne des scribes peu après l'invention de l'écriture. Dans la littérature académique traditionnelle en sumérien, ce dernier aspect tend à dominer, mais on se la rappelait aussi comme une déesse du grain. Donc on voit le passage d'un domaine à l'autre tel que Michalowski le décrit. Et on doit relever que nous possédons de nombreux textes scolaires qui s'achèvent par une formule de doxologie à la louange de cette divinité. Vous avez « d'Ingir Nisaba, za 3, mi 2 » en sumérien, ce qui signifie « louange à Nisaba ». Et cette formule figure sur le frontispice de chacun des volumes du dictionnaire de Chicago. On trouve aussi, de façon plus étonnante, mais bien intéressante, à la fin d'une lettre paléobabylonienne, qui est un exercice scolaire, sur la tranche, cette mention « d'Ingir Nisaba, ga de e », ce qui signifie littéralement « je suis Nisaba ». Comment comprendre cette mention ? Eh bien, je pense qu'il faut considérer que le scribe nous dit « si j'ai réussi cet exercice, ça n'est pas en raison de mon mérite, mais grâce à l'aide de la déesse Nisaba ». Et ceci doit vous rappeler ce que nous avons vu déjà à propos des artisans. La formule de l'artisan qui fabrique une statue de culte et qui dit « ce n'est pas moi qui fabrique cette statue, c'est le dieu Éa ». Donc il y a toujours cette idée que lorsqu'on réussit quelque chose, eh bien, en réalité, c'est la divinité qui travaille à travers la personne qui est impliquée. De façon tout à fait intéressante, dans le préambule de l'hymne au temple de Kesh, tel que Klaus Wilke l'a compris il y a quelques années, on nous dit que c'est le dieu Enlil, donc le dieu principal du panthéon sumérien, c'est lui qui a entonné cet hymne de louange, et la déesse Nisaba, nous dit-on, en a assemblé les mots comme des sortes de pierres précieuses sur un fil, donc comme si elle fabriquait un collier, en les écrivant sur une tablette qu'elle tenait en main. Et s'il faut prendre au sérieux ce passage, et je crois qu'il le faut absolument, ça signifie là encore que cet hymne n'est pas l'œuvre des hommes, ce sont les dieux qui l'ont créé et transmis, et donc on a une sorte de légitimation d'une partie importante de la littérature sumérienne, puisque en fait les sumériens, ou les scribes sumériens, considéraient que depuis l'origine des temps, la mise par écrit des hymnes a été le fait des dieux. Et donc là encore, le scribe qui recopie cet hymne, il ne fait que prolonger l'œuvre de la divinité. Donc ce passage se situe tout à fait dans le prolongement de ce que nous venons voir sur la marge de cet exercice. La déesse Nisabba s'occupe de l'écriture dans tous ses aspects, ce qui comprend notamment la comptabilité, elle est considérée comme responsable de tout cela, et elle est souvent associée à son époux, le dieu Chaya. On a souvent des doxologies où les deux sont invoqués. Donc il y a non seulement Dinguir Nisabba à 3.0002, mais vous aurez aussi Dinguir Chaya à 3.0002, louange à la déesse Nisabba, louange au dieu Chaya. La personnalité de Chaya est particulièrement bien connue grâce à un hymne, UET6-101, excusez-moi, il y a une erreur de référence sur la diapositive, que j'ai édité et commenté jadis. Les thèmes qui sont afférents au monde de l'écrit dans cet hymne peuvent être rangés en trois catégories. D'abord, il y a les mentions de Chaya comme scribe. Il est celui, nous dit-on, qui tient les grandes tablettes. Il est l'archiviste du palais, et c'est le terme archiviste comptable en réalité, c'est le terme de Shandabaku qui est employé, enfin, Shadouba en sumérien. On nous dit qu'il est celui qui tient en main le Saint-Roseau, donc l'instrument par excellence du scribe. Chaya est aussi, je cite, celui qui connaît le sens des tablettes obscures et en fait des chefs-d'œuvre pour les dieux. On nous dit aussi qu'il est également en charge d'un type particulier décrit sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que, nous dit-on, il inscrit les grandes tablettes d'argile du destin. D'où la demande qu'on lui adresse, puisque cet hymne est en fait une intercession pour le roi de l'Arsa, à l'année de 52, sur la tablette de vie inaltérable à jamais, inscrit des années de règne de Rimsyn. Donc, non seulement il détient les tablettes du destin, mais en plus, il va écrire le destin de ceux pour lesquels on l'implore. Alors, cette figure de Chaya comme scribe a deux prolongements. Du point de vue technique, il sait non seulement écrire, mais aussi calculer, et il est le comptable de Halankou, donc la complémentarité qu'on a déjà vue à propos de Nisaba. Et ses aptitudes en matière de trésorerie expliquent qu'il est le comptable du temple d'Enlil. C'est lui qui a reçu la gestion du trésor de l'écourt. Et puis, par ailleurs, sa connaissance de l'écriture fait de lui le sage par excellence. On nous dit qu'il est le seigneur accompli en sagesse sublime, doué pour bien conseiller. On nous dit qu'il est celui qui a la plus vache d'intelligence. Et on nous dit qu'il est la source débordante d'intelligence de l'Egechtou Nisaba. On reviendra sur ce nom de lieu très vite. Et il est doué d'un esprit juste. Et puis, la suite de l'hymne montre que le deuxième pôle des activités de Haya, c'est la purification. Mais cet aspect-là ne nous retiendra pas aujourd'hui. Donc, vous avez la déesse Nisaba, qui est celle qui est mentionnée de loin le plus souvent dans la littérature sumérienne. Et puis, son époux Haya, qui a des aspects tout à fait complémentaires. Dans la suite, vous avez ce relais qui est pris par le dieu Nabu. Le dieu Nabu a une histoire tout à fait étonnante. D'abord parce que c'est un dieu récent. Et on n'a pas beaucoup d'exemples de ce genre. Sa première attestation, en effet, date seulement de l'année 16 de Hammurabi. Donc, dans le nom de l'année 16 d'Hammurabi, on lui offre un trône. Et j'ai demandé à Archibab s'il connaissait des noms propres théophores de Nabu qui soient antérieurs à cette date. Et pour l'instant, Archibab m'a répondu non. La référence la plus ancienne, c'est toujours Hammurabi 16, comme l'avait indiqué Pompogno, dans ses travaux. Alors, il faut faire attention parce que Nabu a évolué. Au départ, il est le fils de Marduk et, à l'époque paléo-babylonienne, il n'est pas encore le dieu de Borsipa, ce qu'il devient dans le courant de la deuxième moitié du deuxième millénaire et comme quoi il est bien connu au premier millénaire. Si vous regardez le prologue du code Hammurabi, vous verrez que le dieu de Borsipa, c'est Toutou, et les listes lexicales nous montrent que le dieu Toutou, en fait, c'est une divinité, c'est une des formes, disons, de Marduk. Donc, c'est par la suite seulement que Nabu, en tant que fils de Marduk, est devenu titulaire, si je puis dire, du temple de Borsipa. Donc, Nabu apparaît assez tardivement et très rapidement, il prend le relais de Raya et Nisabba comme divinité titulaire des scribes. Ceci se montre de plusieurs façons. D'abord, par les légendes des sceaux. Alors qu'au début de l'époque paléo-babylonienne, on a beaucoup de scribes qui sont décrits sur leurs sceaux comme des serviteurs de Nisabba, eh bien, à partir de Samsuiluna, la plupart des scribes se décrivent comme serviteurs de Nabu. Par ailleurs, on a des formules intéressantes. Par exemple, dans cette lettre retrouvée à l'Agaba, vous avez dans l'adresse cette formule « A Nabium Malik, le gentilhomme dont les dieux Marduk et Nabu guident le Calam ». Et vous voyez donc que la lettre est adressée à un scribe et le scribe porte un nom en Nabu, Nabium et Nabu. C'est la même chose. Par la suite, on a des représentations figurées de Nabu qui montrent bien son lien avec le domaine de l'écriture. Voici plusieurs représentations qui sont issues pour les deux premiers d'un coup d'ourou. Alors, vous avez un dragon devant un socle pour les représentations A et B. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la représentation A, vous voyez qu'au-dessus du socle, vous avez un rectangle qui représente une tablette et par-dessus, vous avez un objet avec une pointe plus effilée qui est manifestement le calame, l'instrument avec lequel on va inscrire l'écriture cunéiforme dans l'argile. Dans le cas du B, on a quelque chose de différent. Nous avons un triptyque en bois et on voit bien les deux charnières qui sont représentées. On en a retrouvées lors des fouilles. Et par-dessus, c'est un calame particulier qui est représenté puisque sur ses écritoires en bois, on écrit dans la cire, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes conditions. Et la représentation C, c'est, d'après Ursula Seidel, un calame de même type que celui qui est représenté couché au-dessus du polyptyque dans la représentation petit b. et donc on voit bien que Nabou s'occupe de l'écriture, que celle-ci est comme support les tablettes d'argile traditionnelles ou ces tablettes qui se multiplient, deviennent de plus en plus courantes au premier millénaire et malheureusement pour nous, évidemment, qui ont disparu puisque les tablettes de bois et donc écrites à la cire ne se sont pas conservées. On a juste quelques exemplaires qui sont parvenus, mais par définition, dépourvus, bien sûr, de textes. Donc voilà, le symbole de Nabou, c'est le calame et le support de l'écriture. Et à partir du moment où Nabou est devenu le dieu de l'écriture, les apprentis scribes ont pris l'habitude de lui vouer des tablettes comme leurs prédécesseurs le faisaient avec Nisabba et Haya, je citerai tout à l'heure des exemples. Alors, le remplacement n'a pas été tout à fait complet. On a, en effet, quelques traces encore de Nisabba dont le nom a survécu avec, par exemple, cette formule où on associe Nabou et Nisabba, les maîtres du bitmoumi, qui est un endroit sur lequel on reviendra par la suite. On a également cette demande, cette défense, n'est-ce pas, par Nabou et Nisabba, n'efface pas mon nom inscrit, mais ce sont, je dirais, des coquetteries d'érudits. Dans les faits, Nabou a rapidement et complètement éclipsé la déesse Nisabba. On y reviendra. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, selon les périodes, ce sera l'une ou l'autre des divinités qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on commence d'abord par la question des écoles. Je vous ai indiqué, il y a quelques semaines, que les écoles retrouvées lors des fouilles en ce qui concerne l'époque paléo-babylonienne, avaient le plus souvent pour cadre des maisons privées. Je vous avais cité notamment le cas de la maison des purificateurs du numéro 7 Quiet Street à Our et quelques autres. La question a été reprise par Andrew George dans une communication très intéressante à un colloque qui s'est tenu à Bagdad en 2001 dans le cadre de la célébration des 5000 ans de l'invention de l'écriture à Sumer. C'est une date symbolique. On considère que l'écriture a été inventée en moins 3000, donc en 2000-2001, les Irakiens ont voulu célébrer cela. C'est d'ailleurs un moment où on a cru que les activités archéologiques allaient pouvoir reprendre. C'était l'occasion de revoir beaucoup de collègues et puis malheureusement les événements de 2003 que vous connaissez ont bien entendu tout remis en question. Et donc Andrew George a publié cette communication sous forme d'un article très intéressant dans les mélanges Klein. Il commence son étude par citer un texte qui a été rendu célèbre par Kramer dans L'histoire commence à Sumer mais qu'aujourd'hui on comprend mieux qu'à l'époque de Kramer qui a gardé son titre moderne que lui avait donné Kramer School Days et c'est le récit par un écolier de ses déboires à l'école. Il dit ceci « Le gardien de la porte m'a dit « Pourquoi es-tu sorti sans mon autorisation ? » Et il m'a battu. Le responsable de la jarre m'a dit « Pourquoi as-tu pris ? » Il m'a battu. Le responsable du Sumérien m'a dit « Tu as parlé acadien ? » Il m'a battu. Mon maître m'a dit « Ton écriture n'est pas belle ? » Il m'a battu. Le texte nous apprend qu'il y avait des châtiments corporels dans les écoles de cette époque-là ce qui, après tout, n'est pas quelque chose qui nous étonnera énormément. Je ne sais plus de quand date l'interdiction des châtiments corporels dans nos écoles mais ce n'est pas si vieux que ça. J'ai encore le souvenir de quelques tornioles mais bon... Oui, même j'étais bon élève mais ça arrive quand même. Alors, plus sérieusement, deux remarques de détail. D'abord, sur la ligne 39, donc là, je vous ai mis la traduction d'Andrew George dont je me suis inspiré. George a cru qu'il était question de boisson et donc, le signe X, il a considéré que c'était de l'eau ou de la bière. Il est vrai que le récipient dont il est question ici, Doug Lartan, sert souvent à stocker de la bière mais pas seulement puisque si vous regardez Archibab, grâce à BB14, vous voyez que, on précise une fois, l'artan chachicarim, une jarre l'artanum de bière. Donc, si vous dites une jarre de bière, c'est qu'il peut y avoir une jarre qui sert à contenir autre chose. C'est le premier point. Alors, je vois deux possibilités et là, il faudrait collationner l'original pour arriver à trancher. Première possibilité, on a quand même un liquide et à ce moment-là, pourquoi pas de l'eau, cette eau qui servait aux écoliers à remodeler l'argile une fois terminé l'exercice pour refabriquer une tablette, donc pour lisser la surface, vous avez besoin d'eau et donc cette eau, elle serait dans ce récipient et ce que l'élève aurait fait de travers, c'est qu'il se serait servi d'eau sans demander l'autorisation du responsable. Ou bien, éventuellement, ce à quoi je pense, c'est que dans cette jarre, on pourrait avoir conservé de l'argile. Et ça, c'est un souvenir de fouille à Marie, ça devait être en 1980, je me rappelle très bien que nous avions trouvé à moitié enfoncé dans le sol d'une pièce, une jarre qui était donc intacte et quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, on s'est aperçu qu'il y avait de la purée de tablettes. Alors, on a sorti ça le plus doucement possible et il y avait des petits morceaux, donc on a pu voir que c'était des tablettes de l'époque de Yardoune-Lim, il y avait des petits bouts de dates et puis le reste, bon, tout ça, etc. Et très clairement, c'était en fait un récipient dans lequel on avait mis des tablettes pour qu'elles soient recyclées et vous rajoutez un peu d'eau et puis ensuite, vous sortez ça et vous remodelez une tablette, donc quelque chose qui sert au recyclage. Donc à ce moment-là, dans ce vase, et c'est un vase, comme on peut s'en servir pour d'autres usages, donc je me demande si le X de la ligne en question ne pourrait pas être Im, Tidoum, l'argile, il faudra vérifier. Donc qu'il s'agisse d'eau ou qu'il s'agisse d'argile, en tout cas, c'est, je pense, la matière. Je ne vois pas pourquoi l'élève, il n'est question que de travail dans ce texte-là, donc l'idée qu'il y ait un distributeur automatique de bière dans l'école, ça ne me paraît pas très probable, et donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Deuxième remarque, c'est la question du professeur de Sumérien qui bat l'élève qui en classe parle acadien. Quelle meilleure preuve pourrait-on avoir du fait que le Sumérien était alors une langue morte ? Et là, je vous renvoie à la note que j'avais publiée dans Naboo. Lorsque la traduction du passage a été améliorée, eh bien, il est clair qu'on doit bien distinguer deux choses, le fait qu'une langue soit vivante ou morte et le fait qu'une langue soit parlée ou pas. Vous avez des langues mortes qui sont parlées, ça a été le cas du latin dans l'Occident pendant très très longtemps et encore du temps de mon grand-père en classe de rhétorique. Mon grand-père, il était né en 1895, donc ça se passait juste avant la guerre de 1914 en classe de rhétorique. On parlait encore le latin, une chose d'aujourd'hui, les malheureux élèves qui continuent à faire du latin n'en sont plus là, mais c'était quelque chose qui existait. Donc, il faut rappeler aussi que jusqu'aux frères des écoles chrétiennes, donc l'époque classique, on apprenait dans les écoles en France à lire et à écrire en latin et pas en français. Et c'est ce qui a valu aux frères des écoles chrétiennes le surnom d'ignorantin parce que les gens bien pensants trouvaient, mon Dieu, quelle horreur, vous apprenez à lire et à écrire en français, c'est affreux. Et donc, ici, clairement, les élèves, leur langue vivante, leur langue maternelle, c'est l'acadien, mais à l'intérieur de l'école, de manière artificielle, on les oblige à parler le sumérien. Mais, ce qui intéresse le plus George dans ce texte, c'est le nombre d'intervenants et l'image que ce texte-là et d'autres nous donnent, il n'y a pas moins de quatre personnes qui sont responsables des élèves. Et ceci, par conséquent, montre bien qu'on n'est pas dans le cadre d'une petite école avec un maître qui a deux, trois élèves autour de lui. C'est une grosse structure organisée. Il y a d'autres textes dans lesquels il y a encore d'autres titres. Il y a le surveillant, littéralement, l'homme de la cour. Vous avez le grand frère aussi à côté du maître, donc l'assistant à côté du professeur, si vous voulez. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Et Andrew George, résumant dans son étude les travaux antérieurs sur les écoles paléo-babyloniennes, relève le contraste entre l'image des textes descriptifs et les réalités découvertes lors des fouilles. D'un côté, on a de grosses structures avec de nombreux élèves et un personnel important et de l'autre, des écoles qui sont des bâtiments de petite taille et souvent la maison d'habitation de membres du clergé. Et donc, il s'agit de comprendre la raison d'être de ce décalage. Alors, ce qui est clair, c'est qu'une étape essentielle a été la création d'écoles et d'oubats par Shulgi. Et Andrew George cite l'hymne B de Shulgi les lignes 308 à 315. Voici la traduction. « En aval à Our dans un endroit pur, mon hymne est chanté. » Et là, vous avez le passage important, donc la ligne 309. « Dans, littéralement, les gechtous de Nizaba, c'est-à-dire la maison de sagesse de Nizaba, de l'étoile Nizaba, parce que vous avez le signe moule ensuite, eh bien, donc la maison de sagesse de l'étoile Nizaba, c'est le lieu de mon hymne. » Et ensuite, « En amont, à Nippour, dans le grand lieu, mon hymne est établi. Pour ma bénédiction dans les cours, le lieu que j'ai installé fermement, le script doit venir, sa main doit capturer le chant par écrit, le chantre doit venir, il doit le déclamer, les d'oubats à jamais ne doivent pas changer, le lieu de l'apprentissage à jamais ne doit cesser de fonctionner. » Donc, on voit comment la justification de l'école, et vous avez dans l'avant-dernière ligne le mot traditionnel de « edoubba », la justification de l'école qui est donnée ici par Shulgi, c'est de servir de conservatoire pour les hymnes qui font la louange du roi, et c'est là que ces hymnes sont mis par écrit, et c'est là qu'ils sont recopiés de génération en génération. Alors, George avait très justement relevé que « egechtu nizaba » ça ressemble à un nom cérémoniel de temple. Mais ensuite, dans son étude, eh bien, il décrit les edoubba de l'époque d'Urtroi comme de l'époque d'Issine, donc du tout début de l'époque paléo-babylonienne, comme des annexes du palais. Alors, il écarte le cas de Marie puisqu'on sait qu'à Marie, on n'a pas affaire à une école malgré ce que Parou avait dit. Il cite le cas d'Uru, qu'il aurait pu ajouter le cas du palais d'Enilbani à Issine puisqu'on a retrouvé des tablettes scolaires dans ce bâtiment. Et donc, il conclut en disant qu'il faut déconnecter complètement le témoignage des textes descriptifs qui renvoient à la réalité du XXIe et du XXe siècle, disons, des réalités retrouvées lors des fouilles parce que le hasard des fouilles ne fait que ce qu'on a retrouvé lors des fouilles. C'est plus récent, c'est le XVIIIe ou XVIIe siècle, XVIIIe pour Our, XVIIe pour la maison d'Urutu à Taledder, donc des choses plus récentes. Mais pour lui, les écoles de l'époque d'Urtrois et de l'époque d'Issine, c'était des institutions rattachées à des palais et là, je pense qu'il a eu tort. Il faut aller plus loin, en effet, dans la piste qu'il a esquissée mais qu'il n'a pas suivie. Il me semble, en effet, que le passage ici est assez clair lorsqu'il est question de l'Egechtou Nisabha, les écoles étaient au départ logées dans les temples de la déesse Nisabha. Et de façon très intéressante, Margaret Green, dans son édition de la Lamentation sur Eridu, où on retrouve ce nom Egechtou Nisabha, avait fait une note qui a été oubliée, en particulier George ne l'a pas citée, et donc elle relève qu'il y a un Egechtou Nisabha à Eridu. Elle signale un exemple à Aourouk, elle oublie l'hymne B de Shulgi et elle conclut « Au lieu d'un seul temple à Eridu nommé Egechtou Nisabha, le nom pourrait renvoyer à un type particulier de bâtiment, peut-être en connexion avec une école scribale et dont il existait plusieurs exemplaires dans différentes villes sumériennes, Eridu compris. » Et là encore, j'ai envie de dire et pourquoi, c'est moi qui ai mis en italique, pourquoi « connected with the scribe of school » ? Pourquoi pas qui constitue l'école ? C'est toujours la même timidité que nous avons rencontrée à propos d'autres cas où cette maison des poids et mesures, pourquoi dire que c'est un temple alors qu'on l'écrit par ailleurs comme le temple de la déesse qui toume, que le temple de Gula est une annexe où il y a des chiens peut-être, mais que ça fasse partie véritablement du temple, etc. Vous voyez que si on reprend les choses de manière systématique, à chaque fois, on se dit qu'il n'y a pas de raison de considérer que ce soit en connexion à côté, etc. C'est quelque chose qui fait partie de manière intégrale du temple. Alors, le terme même de « egechtou nissaba » il est intéressant parce que « egechtou », c'est l'oreille. Donc, littéralement, ce temple, il signifie le temple de l'oreille de Nissaba et par oreille, il faut comprendre la sagesse parce que dans la civilisation mésopotamienne, le sage, c'est celui qui a de grandes oreilles pour bien écouter les conseils de sagesse que lui donne son père ou son maître. Et donc, c'est en fait la maison de sagesse de Nissaba et c'est là qu'avait lieu la formation des scribes. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, de même qu'on prit Goula pour recouvrer la santé, on prit Nissaba pour avoir une belle écriture. « Que Nissaba rende beau ton roseau à écrire, qu'elle te fasse repérer l'erreur dans tes tablettes d'exercice. » Là encore, c'est la divinité qui va donner un mouvement de main qui fait que le roseau sera bien tenu, d'une part, et qui va d'autre part aiguiser l'œil de l'apprenti scribe qui, du coup, en se relisant, va s'apercevoir qu'il a commis des fautes. Alors, si l'on regarde non plus dans le sud mais dans la vallée de la Diyala, on a le cas de la petite ville de Tel Harmal avec d'abord un premier temple, un grand temple, dans lequel on a retrouvé quelques tablettes avec des tablettes scolaires où il y avait des mentions de « Gloire à Nisabba, Gloire à Haya ». Et donc, dans un premier temps, les fouilleurs irakiens ont considéré que ce temple A était le temple de Haya et Nisabba. En réalité, il s'agit du temple principal de la ville et par d'autres moyens, grâce au serment, on a pu voir que le dieu principal de la ville, c'est Belgachère, donc il n'y a pas de raison de considérer que ce temple-là, qui est donc le temple au lion, alors ça, c'est la photo parue dans Sumer dans les années 50, donc on ne les voit pas bien les lions, mais ils sont ici de part et d'autre de la porte, n'est-ce pas ? Et voilà l'ensemble du bâtiment tel qu'il a été retrouvé, donc c'est le sanctuaire principal de la ville. Mais on a aussi exhumé à Tel Harmal des tablettes également vouées à Nisabba et Haya en un autre endroit, et donc il n'est pas vraisemblable qu'il y ait eu deux temples à ces divinités. C'est le cas de ce qu'on a appelé parfois le temple B, qui est un temple jumeau. Vous voyez que vous en avez un premier ici, un deuxième ici, et alors, donc, voilà, dans la pièce 44, on a retrouvé, par exemple, un texte lexical avec ce colophon. À côté de Nisabba et Haya, vous avez également Geshtinanna qui apparaît quelquefois dans ce type de contexte, et ensuite, on vous dit, pour Nisabba, Haya et Geshtinanna, et bien, Iraimiti, le scribe, fils de Nourum Litsi, a inscrit cette tablette. Donc, on ne nous dit pas l'apprenti scribe, donc c'est sans doute un scribe déjà avancé pour avoir le droit de porter le titre de scribe qui a inscrit une grande tablette lexicale. Et cette pièce 44, elle fait partie d'un petit sanctuaire jumeau et il faut donc, selon toute vraisemblance, considérer que c'est le temple de Haya et Nisabba. Donc, la pièce 44, vous voyez, elle est ici, sur le plan, et voici le temple tel qu'il a été reconstitué et que j'ai pu le voir en 1974. Donc, vous voyez bien, il y a ces deux sanctuaires jumeaux. Alors, je ne sais pas si Nisabba est à gauche et Haya à droite. Je ne sais pas d'un point de vue archéologique quand on a des couples s'il y a une règle pour savoir qui est à droite et qui est à gauche. J'avoue que je n'ai pas pensé à vérifier ce point, mais on devrait pouvoir le savoir. Alors, les Tahabakir qui a fouillé ce temple disaient que ça lui paraissait bizarre qu'il y ait deux temples voués à Nisabba et Haya et dans un premier temps, donc, il avait cru qu'ici, c'était simplement une chapelle domestique à l'intérieur d'une maison privée. Non, en réalité, l'architecture montre qu'on a bien affaire à un sanctuaire et du coup, il faut corriger sur ce point l'article Nisabba du Real Lexicon parce qu'on nous dit qu'on n'a jamais retrouvé de sanctuaire de Nisabba et je pense qu'ici, on en a un exemple. Donc, il y avait à Shadoupoum un temple, en plus du temple principal voué à Belgacher, la divinité polyade, un sanctuaire double voué à Haya et Nisabba où on a retrouvé de nombreuses tablettes scolaires, dont certaines avec la dédicace aux deux dieux et ceci montre bien qu'il y a un lien très fort entre la formation des scribes et le temple de Nisabba comme on pouvait s'y attendre à partir des textes que je vous ai cités précédemment. En ce qui concerne Nabu qui a pris le relais, il faut citer avant tout les tablettes qui ont été découvertes en 1979 à Babylone, à l'ouest de la voie processionnelle, dans un bâtiment identifié comme un temple à Nabu grâce à une inscription de fondation et sous le sol de certaines pièces ou dans les remplissages, en particulier dans les escaliers, on a trouvé plus de 2000 tablettes d'exercice qui ont servi de matériaux de construction pour rehausser le sol de l'édifice et le refaire au moment de la rénovation par Nabucodonosor. Donc on a l'inscription de fondation, elle date d'Assaradon au moment où Babylone a été reconstruite après la destruction de Sénacérib et lorsque Nabucodonosor a rénové le temple, on a incorporé dans la construction des tas de tablettes qui n'avaient plus d'intérêt. Donc des tablettes mises au rebut mais elles avaient un lien avec le temple dans lequel elles ont été retrouvées parce qu'on a toute une série de tablettes qui ont des colophons avec une prière à Nabu. Donc voici, là encore, c'est un temple qui a été reconstitué. Donc là, la reconstitution est déjà un peu en ruine mais ça permet d'avoir un aspect moins clinquant. Et voici l'un de ces colophons, à Nabu, l'héritier prééminent, maître suprême, quintessence de sagesse, maître d'agéniosité, qui réside dans l'Egidri Kalama Summa, c'est le nom du temple, la demeure bien nommée qui confère le sceptre et le trône en vue de la royauté. Et puis ensuite, vous avez le nom de l'apprentisscribe, Nabu Zeridina a rédigé une tablette et l'a offerte pour son salut et le développement de son entendement, littéralement, l'agrandissement de son enveil. Si vous en emploie entendement en français, ça va mieux. que, au Nabu, maître suprême, développe son entendement. Donc, le scribe parle de lui-même à la troisième personne et termine par cette prière. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent donc que les tablettes qui étaient déposées dans le temple étaient des sortes d'ex votos. Parfois, on indique que les tablettes ont été données au portier du temple pour qu'il les dépose dans un endroit spécial. Alors, Antoine Cavignot, qui a publié ces textes, a estimé qu'il ne faudrait pas considérer que le temple de Nabu comportait une école parce qu'il dit qu'on ignore tout des lieux et conditions dans lesquelles les apprentis ont reçu leur formation. C'est vrai, mais je dirais que, vu le reste du dossier, j'aurais tendance à penser qu'il y a bien un lien et un lien étroit. Alors, on va passer maintenant aux bibliothèques parce que les temples de Nabu sont avant tout connus comme des bibliothèques. La plus connue, c'est celle d'Assurbanipa à l'Anini, mais il y en a d'autres également. Alors, pour ce qui est de... Donc, les temples de Nabu, en général, ils portent tous le nom de Hésida, sauf celui de Babylone qu'on vient de voir. pour ce qui est de Ninive, alors que les fouilles anciennes avaient surtout porté sur les deux palais, le palais sud-ouest qui est ici, le palais nord qui est là, il restait entre les deux un espace qui n'avait pas été tellement fouillé et Campbell Thompson, un assyriologue anglais célèbre par son édition de l'épopée de Gilgamesh qui est parue en 1930, et bien Campbell Thompson est donc retourné à Ninive en 1927-1932 dans l'espoir de compléter ce qui était déjà au British Museum en mettant au jour la bibliothèque du temple de Nabu dont l'existence semblait assurée par de nombreux colophons de tablettes déjà découvertes. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Il a retrouvé les fondations du bâtiment mais il n'a finalement dégagé que quelques tablettes explicitement décrites comme ayant fait partie de la collection du temple de Nabu et en fait, le reste des 1200 textes et fragments qu'il a rapportés à Londres provient de divers emplacements et c'est seulement en 1968 d'ailleurs que Lambert et Millard ont publié le catalogue de tous ces documents. Alors dans les colophons, on peut clairement distinguer deux réalités. D'abord, une bibliothèque privée du roi Assurbanipal dans son palais. Palais d'Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Assyrie qui se fie en Achour et Moulissou, à qui Nabu et Tachmétou ont donné un large entendement qui a acquis un œil clair, le plus haut niveau de l'art du scribe, ce que personne n'a appris parmi les rois qui m'ont précédé, la sagesse de Nabu, les signes cunéiformes autant qu'il en existe, je l'ai écrit sur des tablettes, vérifié et collationné et j'ai installé donc ces tablettes à l'intérieur de mon palais pour les lire et me les faire lire. Celui qui se fie en toi ne connaîtra pas la honte au roi des dieux Achour, celui qui emporterait cette tablette ou bien inscrirait son nom à la place du mien, qu'Achour et Moulissou le maudit furieusement et avec rage et que son nom et sa descendance disparaissent du pays. Il y en a d'autres exemples, celui-ci se termine par une malédiction qui évoque cette fois-ci que le dieu Nabu, le scribe de l'univers, efface son nom. Donc vous voyez que dans ces deux cas-là, vous avez l'indication que les tablettes appartiennent au palais d'Asurbanipal. Elles ont été placées par le roi à l'intérieur de son palais pour sa propre lecture. Et il n'est nulle part question d'une bibliothèque. En revanche, on a un deuxième type de colophon qui a trait cette fois-ci à des tablettes déposées dans le temple de Nabu. « J'ai écrit sur des tablettes, écrit toujours à Asurbanipal, vérifié et collationné la sagesse d'Ea, la science de l'exorciste, le secret des sages, qui convient parfaitement pour apaiser le cœur des grands dieux, d'après des exemplaires d'Assyrie et de Babylonie, et je les ai déposées dans la bibliothèque Girginakou de l'Ézida, temple du dieu Nabu, Monseigneur, à l'intérieur de Ninive. Ô Nabu, roi de la totalité du ciel et de la terre, regarde donc favorablement cette bibliothèque et donne chaque jour ta bénédiction à Asurbanipal, ton serviteur qui révère ta divinité, afin que je loue sans cesse ta divinité. » Donc ici, on voit comment la bibliothèque fonctionne en quelque sorte à deux niveaux. Concrètement, il y a des tablettes qui y sont déposées et qui peuvent servir aux savants de l'entourage royal comme instrument de référence leur permettant d'accomplir leur tâche avec le maximum d'efficacité. Vous voyez qu'il est question d'exorcisme en particulier. mais en même temps, symboliquement, cette bibliothèque, c'était une offrande votive au dieu Nabu qui, en retour, assure la protection religieuse du souverain. Donc on a les deux aspects, l'aspect, je dirais, concret de la bibliothèque et l'aspect religieux qui se superpose. Alors à quoi pouvaient ressembler ces bibliothèques ? Donc, je vous ai dit pour Ninive, on a retrouvé avec les fondations donc on ne peut pas savoir. à Nimroud, Kalhou, est-ce que c'est mieux ? Alors vous avez ici sur l'acropole l'endroit du temple de Nabu, vous avez le plan, ça a été fouillé par Malouane de 1955 à 1957 et vous avez alors les deux, celles-là, de Nabu et de Tashmétoum, donc on voit que le dieu ici est à gauche et la déesse à droite, donc voilà, je me rappelais qu'il y avait un endroit où on savait pour interpréter le plan de tout à l'heure entre Raya et Nisaba et vous avez une cour et en face, dans la pièce numéro 12, eh bien, on a retrouvé de nombreuses tablettes littéraires. Malheureusement, la belle bibliothèque qui existait ici a connu deux problèmes successifs, d'abord au moment du sac de Calhoun entre 616 et 612 lorsque l'Empire néo-assyrien s'est écroulé, première destruction et pire encore, à l'époque à Khéméli, donc quelques siècles plus tard, vous avez des squatters qui, depuis le sommet des ruines, recherchaient des matériaux de construction et sont tombés là-dessus, donc ce qui était encore vraisemblablement une belle bibliothèque néo-assyrienne ensevelie sous les décombres du bâtiment qu'il avait abrité, c'est devenu un ramassis de fragments plus ou moins gravement endommagés et c'est ça que les fouilles anglaises ont retrouvé. Alors, malgré tout, c'est quelque chose d'intéressant, on a des tas de textes divinatoires qui ont été, donc tout ceci a été publié par Wiseman et Black et il y a eu un important compte-rendu en forme d'article par Lambert, vous avez donc des textes divinatoires, des textes magiques, médicaux, des prières, des hymnes, des rituels, peu de textes littéraires, des listes lexicales, etc. Donc, on a malgré tout retrouvé des tas de textes qui montrent qu'il y avait une très belle bibliothèque à cet endroit-là, c'est simplement le hasard de la conservation qui fait qu'on n'a pas retrouvé quelque chose de mieux. Mais comment ces tablettes étaient installées dans la bibliothèque ? Ici, vous l'avez vu, on ne peut pas le savoir. Eh bien, il y a un endroit où on a eu la chance de retrouver une bibliothèque, c'est dans le temple de Naboo, à Korsabad, d'Ursharukin, la capitale construite par le roi Sargon. Donc, le temple de Naboo se trouve dans l'acropole ici, et de façon plus précise, vous avez cette première cour et vous avez la pièce 5. Et si vous regardez ici, vous voyez deux petits décrochements au bout de cette pièce 5. Eh bien, ces décrochements, ça correspond à ce meuble. Vous voyez, les murs sont ici et vous avez une espèce de meuble en argile qui est faite de niches. Il y en a sept en longueur dans la largeur de la pièce et il y en a trois en hauteur mais vous voyez qu'au-dessus, on est au niveau du sol moderne donc il y en avait peut-être davantage et sur les côtés vous en avez quatre de chaque côté. Donc, des sortes de casiers et c'est une structure de ce genre qui était désignée comme Girginacou manifestement. Alors, dans le cas de Korsabad, eh bien, malheureusement, on n'a pratiquement rien retrouvé dedans. Alors, il y a des fragments quand même qui ont été trouvés mais qui sont restés inédits. Le catalogue de Jacobsen dans l'ouvrage OIP40 est très succinct et ce qui nous est dit c'est que vraisemblablement le contenu de la bibliothèque a été déménagé à Ninive lorsque Sénachérib a quitté Dourcharoukine pour faire de Ninive sa capitale. Donc, on a ici une sorte de bel écrin vide. Alors, vous voyez ou bien on trouve les choses en miettes parce que ça a été trouvé après ou bien on trouve la bibliothèque en état mais il n'y a rien dedans mais ça nous permet en combinant de voir un peu comment tout ça se passait. Et vous l'avez vu donc c'est une pièce à l'intérieur même du temple ce n'est pas une annexe c'est dans le temple de Nabu donc on peut dire que le temple de Nabu fonctionnait bel et bien comme une bibliothèque. Alors, en ce qui concerne Borsipa oui, alors le temple de Nabu pardon, il y a le temple de Nabu Chararé à Babylone malheureusement il a été retrouvé vide à part ces milliers de tablettes votives qui sont dans le remplissage mais sur le dernier solde d'occupation malheureusement on a retrouvé près d'un four dans la pièce 15 un fragment du rituel du nouvel an et une prière au dieu et à et c'est tout. Donc, c'est tout mais ça indique que là aussi très vraisemblablement il y a eu une bibliothèque mais que pour une raison quelconque cette bibliothèque a été déménagée à un moment donné. En ce qui concerne le temple de Nabu à Borsipa curieusement Caroline Wertzegger dans son récent livre sur le clergé ne dit pas un mot de l'existence éventuelle d'une bibliothèque mais elle s'intéresse aux archives du clergé ce qui est intéressant c'est qu'on trouve dans les listes d'offrandes une offrande au dieu Nusku à une autre divinité dont le nom est cassé et puis à l'écritoire et au calame divinisé. Léum ou lium ce sont ces polyptiques dont je vous ai montré une représentation tout à l'heure littéralement ça signifie la planche parce que c'est comme plusieurs planches qui sont assemblées et kantupi c'est le mot qui désigne le calame qui sert à écrire et donc c'est intéressant de voir que dans le temple de Nabu vous avez un écritoire sacré un calame sacré à qui on fait des offrandes parce que ce sont les symboles du dieu Nabu en tant que dieu de l'écriture et donc on leur fait des offrandes. Alors on voit que dans tous ces cas il s'agit de bibliothèques dans le temple de Nabu dieu de l'écriture mais ça ne signifie pas que des bibliothèques ne se trouvaient que dans les temples de Nabu et là encore c'est pas la première fois qu'on voit ça il n'y a pas d'exclusivité et l'exemple qui est le mieux connu maintenant c'est celui du temple de Shamash à Sipar le temple néo-babylonien les fouilles de l'université de Bagdad en 1985-87 ont dégagé une bibliothèque qui était exactement du même type que celle que je vous ai montré pour Korsabad mais la différence là c'est qu'il y avait des tablettes à l'intérieur donc vous avez une pièce qui mesurait pas très grande 4 mètres 40 sur 2 mètres 70 et la structure qui était faite pour abriter les tablettes vous aviez des niches de 17 cm de haut 30 de large et 70 de profondeur et dans lesquelles les tablettes n'étaient pas disposées comme sur les rayonnages d'une bibliothèque mais couchées sur le côté et rangées comme les fiches d'un fichier c'est pour ça qu'il y a 70 cm de profondeur alors la question qui se pose c'était pas très commode est-ce qu'il y avait des sortes de tiroirs en bois qui n'ont pas laissé de traces c'est bien possible parce que sinon ça obligeait les gens à enlever toutes les tablettes pour avoir accès à celles qui étaient derrière ça me paraît vraiment pas commode donc on peut supposer mais ça n'a pas été prouvé qu'il y avait des sortes de tiroirs donc il faut concevoir ça sans doute de cette manière-là alors au départ tout ça a été retrouvé plein de terres donc quand on a multiplié le nombre de niches conservées par le nombre de tablettes qu'on a trouvées dans la première niche qui a été fouillée on s'est rendu compte qu'il y aurait pu avoir plusieurs milliers de tablettes mais malheureusement beaucoup de niches étaient vides et finalement il y a simplement alors les estimations varient d'ailleurs selon les publications entre 500 et 800 tablettes je pense que comme d'habitude c'est la question de la comptabilité des fragments qui expliquent les différences donc qui ont été retrouvées alors ce qui est intéressant comme l'a montré récemment Hilgert qui a fait son habilitation sur cette bibliothèque c'est qu'en fait ces 56 niches qui auraient théoriquement pu contenir jusqu'à 3400 tablettes et où on n'en a retrouvé que 500 ça n'est pas vraiment une bibliothèque telle que nous avons tendance à l'entendre pourquoi ? parce qu'il n'y a pas moins de 44 individus différents qui entre 635 et 550 ont copié les textes qui sont là premier point deuxième point ce sont des copies souvent de qualité médiocre donc manifestement ce sont des exercices faits par des apprentis ce ne sont pas des copies qui servent d'ouvrages de référence alors on a des textes divinatoires des lamentations des textes lexicaux mais on n'a pas de rituels et on n'a pas de textes littéraires célèbres comme l'épopée de Gilgamesh par exemple donc tout ça est loin de correspondre à l'idée d'une bibliothèque de temples qui serait conçu comme des centres de savoir aussi complets que possible c'est le rassemblement dans une pièce aménagée à cet effet de manuscrits qui ont été copiés par des membres du clergé local lors de leur formation et bien entendu la question se pose de savoir si ces gens-là n'ont pas gardé à leur domicile d'autres tablettes et s'il n'y avait pas des tablettes des bibliothèques privées donc pas de bibliothèque de référence à laquelle les membres du clergé auraient eu recours dans l'exercice de leur profession dans le cas de ce temple de Shamash à Sipar et c'est bien entendu quelque chose d'important alors pour vous montrer qu'il y a d'autres divinités encore je vous citerai ce colophon qui montre l'existence d'une bibliothèque vouée à la déesse Ishtar à Uruk l'érudit qui ne changera pas une ligne et replacera cette tablette dans la bibliothèque toujours ce mot de Girginakou Kishtar le regarde favorablement mais celui qui la fera sortir de l'éana Kishtar le poursuive avec colère donc ça ça fait partie des malédictions dont on a vu que c'était assez courant sur ce type de texte voilà pour ce qui est des bibliothèques donc l'essentiel de ce qu'on connaît est lié au dieu Nabou qui est le dieu de l'écriture mais également la possibilité d'avoir d'autres ensembles de manuscrits dans d'autres temples comme on vient de le voir pour ce qui est des archives il faut d'abord revenir à l'époque paléo-babylonienne avec Nisaba il y a une lettre très intéressante qui montre que les temples de Nisaba pourraient avoir fonctionné comme archives c'est une lettre de Lumi Nourta qui était un ministre de Hammurabi à Shamash Razir l'intendant chargé de la gestion du domaine royal à Larsa et qui dit ceci Voilà ce qui était écrit sur une ancienne tablette de service Ilkum tout ceci donc c'était la déclaration de ce Gimillum qui est retranscrite par Lumi Nourta qui reprend la parole Voilà ce qu'il m'a appris à présent je te l'envoie qu'il te conduise des hommes âgés qui connaissent leur famille et le chant de leur famille et que les anciens de la ville et les hommes âgés se tiennent et l'établissent par l'arme du dieu de la ville s'il te plaît établis pour moi grâce à l'arme du dieu de la ville lequel Adal-Laloum Ouardoum est son père et lequel des chants et le chant de sa famille envoie-moi un rapport complet là-dessus afin que je puisse la lettre est intéressante à bien des égards je ne commenterai pas tout on voit la complémentarité entre l'écrit et la mémoire puisque en dépit de l'existence d'un texte il faut avoir recours aux souvenirs et on notera ici au passage la distinction entre les anciens de la ville qui ont un rôle institutionnel et les hommes âgés qui sont simplement ceux qui sont capables de se souvenir alors il y a la question évidemment de la capacité à lire et à écrire le Guimiloum il dit parmi les vieilles tablettes du temple de Nisabat j'ai vu ceci il ne parle pas de l'intermédiaire de quelqu'un qui lui aurait montré on s'attendrait à ce qu'il dise un tel donc un scribe m'a montré ces tablettes non il dit j'ai vu donc on a l'impression qu'il est capable de lire lui-même on ne sait pas quel est son statut personnel mais c'est intéressant et donc il n'est pas question de la médiation d'un scribe et enfin donc ici on voit que ce bâtiment qui est qualifié de temple de Nisabat et bien il contenait les archives des tablettes de service ilcum et sur ces tablettes donc vous aviez l'indication des parcelles de champs attribuées en contrepartie du service ilcum qui était dû au roi et donc ici on nous dit qu'il est question donc de soldats et donc vraisemblablement Guimiloum il est soldat comme l'était son père puisque en général les métiers se transmettent de manière héréditaire alors malheureusement le texte comme toujours est très laconique Guimiloum ne dit pas où se trouve ce temple de Nisabat ni comment il a pu avoir accès à ses anciennes tablettes et curieusement Michalowski a mis en doute qu'il s'agisse d'un temple de Nisabat et il a préféré considérer qu'il s'agit d'un toponyme il dit une lettre paléobabylonienne mentionne un édeni d'Ingir Nisabat qui a parfois été interprété comme un temple mais qui beaucoup plus probablement se réfère à une localité qui est attestée par des textes paléo-acadiens je n'en crois rien mais ça c'est le scepticisme habituel de Michalowski il n'y a pas de qui alors que les autres le déterminatif qui pour les toponymes alors que les autres toponymes qui sont mentionnés dans la lettre ont ce qui et par ailleurs à l'époque paléobabylonienne de l'Arsa les autres toponymes sont bien connus celui-là ce serait quelque chose d'unique donc je n'en crois rien ce qui est intéressant c'est qu'on a une autre lettre où il est question des anciens services et là on nous dit il a été constaté dans la maison des comtes Ednei III K9 que la corvée de portage n'était pas leur ancien service et depuis lors le roi a ordonné qu'on ne leur fasse plus d'ennuis à propos de la corvée de portage or Ednei III K9 c'est le sumérien correspondant à Bitnikasi et si on regarde le répertoire des noms de temples de George on ne trouve pas de Ednei III K9 comme temple de Nisabba mais on n'y trouve pas non plus vous vous rappelez de Hégina comme temple de Kitoum et donc la conclusion que j'en tire c'est que le Bitnikasi Ednei III K9 c'est le nom du temple de Nisabba et ça fonctionnait comme archive où on avait ce type de texte et vous allez voir que si on passe au premier millénaire on va retrouver quelque chose d'un peu différent mais qui est dans le prolongement de ce type alors à propos de Bitnikasi il y a d'autres références de Bitnikasi il y a un exemple récemment publié par Richardson qui n'a pas compris il dit Bitnikasi c'est très étonnant le CAD ne cite que des textes et la mythe en réalité il y avait déjà un texte paléobalien tardif où on voit qu'il est question de quelqu'un qui est rattaché à ce Bitnikasi et donc je pense que ce sont des archives et donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement à l'époque d'Amourabi mais on retrouve sous Hamiditana et à l'époque paléobalien tardive aussi des traces de ce Bitnikasi donc littéralement la maison des comtes et ces comtes servaient notamment à faire la comptabilité des terrains et ceci est tout à fait dans les attributions de la déesse Nisabba puisqu'elle s'occupe aussi vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de l'arpentage donc elle est la responsable de l'arpentage et donc la division des champs du domaine royal pour les attribuer aux serviteurs du roi il n'est pas du tout anormal que ces documents-là de cadastres soient conservés dans son temple et George dans un autre article de Irak 48 en 1986 avait considéré que Naboo n'était pas seulement le script des dieux mais il était aussi le gardien des tablettes du destin et il dit c'est pour ça que c'est dans une annexe de son temple aussi bien à Achour qu'à Calrou que l'on écrivait et c'est les documents d'État et c'est vrai que dans le temple de Naboo j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je réservais ça à maintenant dans le temple de Naboo de Nimrud c'est là qu'on a retrouvé les fameux Vassal-Frutis d'Assaradon et donc voilà pour lui il y avait donc la conservation dans les temples de Naboo des traités en particulier et cela parce que Naboo était donc le porteur des tablettes du destin et donc c'est à ce titre que ces documents étaient conservés alors ce qui est intéressant c'est que ce faisant George ne s'est pas rendu compte que Naboo n'a fait que reprendre un des attributs de Nisaba alors ah oui ici j'ai une petite diapositive qui manque vous m'excuserez mais dans l'article de Margaret Green de JCS 30 que j'ai mentionné tout à l'heure et bien il est question des tablettes de l'apilazuli qui sont les tablettes du destin et notamment on dit Dubnam Tara et donc la conclusion de Margaret Green c'était de dire que manifestement donc Nisaba était lié à la conservation de ces tablettes du destin donc on voit que aussi bien Nisaba au deuxième millénaire que Naboo au premier millénaire ils sont chargés de garder ces tablettes du destin ça fait partie de leur prérogative et ce qui est très intéressant aussi c'est que le temple de Naboo de Babylone dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a un texte dans lequel on dit que c'est le temple de Naboo Shani Kassi le Naboo des Comtes et donc là encore on voit qu'on a exactement la même problématique pour Naboo au premier millénaire que celui qu'on avait vu pour Nisaba au second et il y a un texte qui est très intéressant donc Abiel 545 qui est devenu S.A.13-100 on dit ceci le 7ème jour est le jour des Comtes que Naboo sur sa tablette de vie fassent les Comtes du roi Monseigneur et des enfants de Monseigneur pour toujours alors quand on lit ce passage-là qui est cité dans le C.A.D. à Nikassou on a l'impression qu'on est dans des considérations théologiques et quand on va regarder la lettre on s'aperçoit que le reste c'est un conte de chevaux on vous dit il y a tant de chevaux qui viennent de telle ville tant de chevaux qui viennent de telle ville etc. et on s'aperçoit que cette lettre fait partie d'un ensemble de 40 lettres du même genre dans lesquelles le personnage qui est rattaché au temple de Naboo de Calhoun et bien fait des contes de chevaux et Koh les machinistes qui ont publié tous ces textes dans S.A.13 se sont étonnés et ils disent il est tentant de postuler l'existence d'une force d'élite rattachée au dieu Naboo qui était regardée par les Assyriens comme le dieu de la victoire et à qui ces animaux étaient envoyés mais on n'a pas de témoignage très net là-dessus et ils disent néanmoins la connexion entre ces documents et l'occupe de Naboo est curieux et méritera davantage d'études je crois que lorsque l'on remet ça en perspective avec tout ce qu'on a vu on voit que le dieu Naboo comme le dieu qui fait les contes il est amené éventuellement aussi à ce qu'on fasse les contes des chevaux comme on fait les contes des parcelles de terre qui ont été données aux soldats donc manifestement on a un héritage des temps anciens et la trace du fait que l'écriture était bien en partie conçue comme servant à tenir les contes par écrit avec en même temps une dimension théologique qui a été rajoutée par dessus il est grand temps de conclure on voit donc qu'il y a trois fonctions l'apprentissage la conservation des textes de bibliothèque et la tenue des archives trois fonctions liées à l'écrit pour lesquelles on voit que des temples spécialisés ont existé d'abord le temple de Nisabba et ensuite le temple de Naboo lorsque celui-ci a pris le relais comme dieu de l'écriture mais on doit faire à ce sujet deux remarques la première c'est que l'activité même de l'écriture on l'a vu à plusieurs reprises est ressentie comme une activité de nature divine et donc ici il est clair que là une fois de plus on ne doit pas couper les réalités terrestres des considérations religieuses écrire c'est travailler sous l'inspiration de Nisabba ou de Naboo et donc il y a une dimension religieuse dans le fait même d'écrire c'est le premier point et puis il y a un deuxième point qui dans ce que j'ai pu lire n'a jamais été relevé qui me paraît assez curieux c'est quand même le fait que on a le remplacement d'une divinité féminine par une divinité masculine dans ce contexte et c'est quand même un cas tout à fait unique dans l'histoire du panthéon mésopotamien et sur lequel je ne peux pas m'empêcher de mettre cela en rapport avec la place de plus en plus réduite des femmes dans les temples vous vous rappelez ce qu'on a dit quand on a vu le personnel il y a sans doute un rapport entre les deux qu'il va falloir essayer d'élucider mais je voulais aussi attirer votre attention sur ce point pour terminer je vous souhaite maintenant une très bonne fin d'année et on se retrouvera le mercredi c'est le 7 janvier je crois voilà je vais passer de la fin d'ici merci merci